Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents à ce webinaire qui fait partie d'une longue série de webinaires que nous organisons depuis plus de six mois maintenant autour des machines. Celui d'aujourd'hui est consacré au sujet de la maintenabilité des machines. Quelques mots pour vous présenter notre animateur, donc Jean-Pierre ici présent, Jean-Pierre Avalaneda, qui est responsable des projets conseils et accompagnement technique pour le groupe APAV, accompagnement technique en performance. Jean-Pierre est également membre de la commission normalisation maintenance pour la France et l'Europe. Moi-même, j'ai en charge les actions marketing pour la sector line industrie et j'ai le plaisir de vous retrouver sur ces webinaires autour des machines. Le programme, cinq grands points. On va tout d'abord voir en quoi la maintenance est un sujet souvent de préoccupation dans les entreprises. On reviendra à cette occasion sur les quelques résultats d'une enquête qui a été conduite par APAV fin 2022. On abordera ensuite la maintenabilité avec sa définition, les enjeux de la maintenabilité, ses impacts. On fera un focus particulier sur la consignabilité des machines, qui est très importante pour la sécurité des opérations de maintenance. Et puis ensuite, des exemples de bonnes pratiques, c'est-à-dire la maintenabilité dans votre quotidien. Et avant de terminer, quelques mots sur l'accompagnement APAV et on se réserve en fin de webinaire un temps d'échange pour répondre aux questions que vous nous aurez posées au fil de l'eau. Alors, justement, pour interagir avec nous, si vous avez des questions au sujet de la présentation, si vous avez des interrogations particulières, si des points ne sont pas claires, vous utilisez au fil de l'eau l'onglet questions qui est disponible en bas de votre écran, en bas à droite. Et puis, vous avez aussi le chat. On aura l'occasion, nous aussi, de vous poser quelques questions pendant le webinaire. Voilà, je le laisse la parole à Jean-Pierre. Merci à tous et très bon webinaire. Eh bien, bonjour à toutes et à tous de nouveau. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui sur ce sujet de la maintenabilité. C'est vraiment un sujet clé qui n'est pas ni facile à traiter ni bien pris en compte pour tout un tas de raisons qu'on ne va pas voir tout à l'heure et qui, à l'arrivée, est un peu sur le quotidien des équipes de maintenance et d'exploitation. Alors, justement, on va parler de, en introduction, un petit peu de la maintenance, de l'entretien et de l'intention des machines. C'est un sujet de préoccupation. J'ai des clients qui me disent, certains, notamment en production, une bonne maintenance, c'est une maintenance dont on n'entend pas parler. Et pourquoi ils me disent ça, c'est que quand ils parlent de maintenance en production ou en dirigeant, c'est souvent parce qu'ils ont des problèmes de maintenance. C'est-à-dire qu'il y a des machines qui sont trop souvent en panne, on met trop longtemps à les réparer, ou ça prend trop de temps de faire des préventifs, ou ça coûte trop cher, ou les machines, on n'arrive pas à faire les modifications pour qu'elles ne deviennent pas fiables, on n'arrive pas à, on a des problèmes de maintenance avec la maintenance lors des travaux neufs pour les nouvelles machines. Donc, c'est souvent vu comme un problème, alors que la maintenance, c'est plutôt un levier de performance, mais c'est souvent perçu comme un problème négativement. Et il y a plein de, il y a tout un tas de ces problèmes qui sont un peu liés à la difficulté à maintenir, la difficulté à maintenir, ou la facilité à maintenir, c'est bien le sujet de la maintenabilité. On a, Christelle l'a évoqué tout à l'heure, fait plusieurs webinaires sur le sujet de la machine, du maire général, et lors de l'enquête qui a été faite à cette occasion-là, fin 2022, on a eu des petits questions sur justement la maintenance des machines, le nettoyage des machines. On se retrouve quand même avec 40% des répondants, donc sur un échantillon de 1500 personnes, qui disent avoir des problèmes liés à la maintenance au nettoyage, et cette proportion, elle augmente à 50% pour des équipements qui sont plus anciens, qui sont âgés de plus de 15 ans. Et donc, effectivement, quand on prend le verbatim, quand on prend les citations, les remarques, qu'on vous demande de faire pour préciser votre pensée, on a des soucis d'accès aux équipements. On a des problématiques liées à des redémarrages de machines suite à une consignation, donc une consignation au sens consignation tout fluide, c'est-à-dire qu'on consigne la machine pour pouvoir faire une intervention de maintenance dessus, ça peut être qu'électriquement, mais c'est souvent plus que ça, et on a du mal à redémarrer. Donc c'est toujours en lien avec une activité de maintenance sur la machine. On a des soucis parce qu'on doit chanter des sécurités pour faire du dépannage. Donc ce genre de remarques, ça nous fait une double question. C'est un, comment c'est possible qu'on soit obligé de chanter des sécurités pour pouvoir intervenir, et si on le fait, comment on se met en sécurité ? Deux, c'est quoi le niveau de risque qui est pris par les gens qui dépannent si on a chanter des sécurités ? Et puis on a de nouveau des problèmes d'accès d'une manière générale. Donc l'accessibilité, c'est un des sujets clés dans les facteurs de maintenabilité qu'on va avoir tout à l'heure. Donc effectivement, si on reprend cette enquête-là, on s'aperçoit qu'effectivement, le sujet de maintenance autour des machines, c'est quand même un sujet assez important. Ça fait partie de notre trio de tête et des problématiques autour des machines. Et on a voulu travailler sur ce webinaire. D'une manière générale en maintenance, le rapport et la perception et les problématiques qu'on rencontre fréquemment en maintenance, on en a mis un certain nombre ici. Certaines plus importantes que d'autres, surtout en ce moment. Donc depuis deux, trois ans, pour tout un tas de raisons qui sont liées à l'assèchement des filières de formation, à la faible attirance pour ces métiers-là, à l'appauvrissement du contenu des formations initiales, etc. On se retrouve avec des problèmes pour recruter, pour garder le personnel, pour avoir les bonnes compétences. Et cette situation, elle aggrave des difficultés du type « venez dans le guidon ». Alors « on est dans le guidon », c'est un peu trivial, mais ça veut dire tout simplement « on est dans le quotidien », on est tout le temps en train de courir d'un sujet à l'autre. Certains appellent ça de la maintenance de pompiers. Il y a des soucis de sécurité, des interventions. Les accidents de maintenance, ils ne sont pas forcément très fréquents, mais par contre, ils sont beaucoup plus graves parce qu'on a les mains dans une machine avec quelque chose d'entreprise dedans. Il y a des problématiques pour maîtriser la sous-traitance. Il y a des endroits où l'entreprise, on a appris que l'entreprise était venue et était repartie parce qu'on a reçu sa facture. Parce que, pourquoi ? Faute de personnel pour accueillir, suivre. Ou alors, on a d'autres difficultés autour de la sous-traitance, qui sont trouver le bon sous-traitant pour qu'il y ait un travail de qualité ou des problèmes de sécurité liés à leurs interventions, etc. L'humain général, avoir les équipements disponibles et fiables, c'est la demande de l'exploitant. Donc, c'est quand même un sujet au quotidien. Tenir le budget, là, c'est une demande de la direction. Anticiper les choses, avoir du préventif. Et puis, voilà, il y a tout un tas d'autres problématiques qu'on a mis là, qu'on rencontre fréquemment. On voulait vous faire réagir, si ça vous convient. Dans le chat, j'aurais bien aimé qu'un certain nombre d'entre vous réagissent sur ce qui leur paraît être leur problématique à eux principale autour du métier de la maintenance. Je parle bien du métier de la maintenance. La maintenance, c'est maintenir ou rétablir les fonctions d'une machine ou d'une installation, c'est-à-dire, je fais une action corrective ou préventive pour m'assurer que la machine continue à fonctionner. Cette action-là, elle peut être réalisée par des services techniques, elle peut être réalisée par des entreprises extérieures, elle peut être réalisée par de l'exploitation. Un opérateur de maintenance qui fait un nettoyage d'une machine, un opérateur, pardon, de production qui fait un nettoyage d'une machine, c'est une opération de maintenance. Pourquoi ? Parce que s'il ne nettoie pas, on va avoir des particules de la pollution, de la graisse, de la poussière qui va rentrer à l'intérieur de la machine et qui va commencer à causer des dégradations. Donc, c'est une forme de maintenance préventive. Donc, souvent, en maintenance, on va avoir, en fait, par l'exploitation, en automaintenance, en maintenance de niveau 1, on va avoir du graissage, du réglage, du nettoyage, du resserrage, etc. Ces opérations-là, c'est des opérations classiques faites par les opérateurs de production en maintenance. Une machine de conditionnement sur laquelle j'ai un bourrage carton, j'ouvre l'enceinte pour enlever les morceaux de carton de ma cartonneuse pour pouvoir qu'elle redémarre, que je re-règle ou pas le capteur. C'est une action de maintenance parce que si je ne le fais pas, ça ne marche pas, tout simplement. Donc, cette problématique de maintenance, elle est à prendre au sens large. Donc, je lis effectivement des soucis de qualité de prestataire, de disponibilité de pièces. Oui, le niveau de stock, déterminer le bon niveau de stock, c'est un vrai sujet. On a une contrainte coût et on a une contrainte disponibilité des équipements et capacité à gérer ce parc de pièces. Les réactivités, la compétence. Effectivement, dans la compétence des opérateurs de maintenance, on y reviendra, on n'a pas fait des parcours métiers en maintenance, on distingue trois grandes catégories de compétences. Il y a la compétence technologique, l'électricité, les compétences sur le métier, par exemple le diagnostic ou le travail en sécurité, et puis des compétences sur les équipements eux-mêmes. C'est-à-dire qu'avoir un très bon électricien qui ne connaît pas du tout les installations, il sera moins performant. Et là, en électricité, ce n'est pas le plus compliqué, en l'occurrence, pour ce genre de sujet. Mais en méca, par exemple, c'est compliqué. Trouver et garder les talents. L'accessibilité externe et interne et la mise à disposition pour le nettoyage des pièces. Je vous laisse encore quelques... N'hésitez pas à continuer à compléter, ça nous donne aussi votre vision du sujet. C'est toujours très enrichissant. Donc, toutes ces problématiques et celles que vous rajoutez, et merci encore de le faire, c'est des problématiques qu'on voit souvent maintenant, c'est un métier qu'on connaît bien. Et on sait tout l'enjeu qu'il y a à pouvoir être capable de maintenir les machines. Alors, la maintenabilité, encore un gros mot qui finit par IT, avec disponibilité, fiabilité, etc. C'est quoi ? Pourquoi on veut en faire ? Alors, il y a une définition qu'on a mise dans la norme. Donc, cette norme maintenabilité, je suis très content d'avoir été un contributeur actif parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. J'ai tellement vu de soucis en maintenance, que ce soit des soucis de performance ou que ce soit des soucis de sécurité qui soient liés à un problème de maintenabilité, que je voulais vraiment contribuer à ça. Donc, cette maintenabilité, c'est l'aptitude à être maintenue ou rétablie dans un état pour accomplir la fonction requise. Donc, la maintenance, c'est le maintien ou le rétablissement. La maintenabilité, c'est l'aptitude à faire de la maintenance. Et donc, on est dans la capacité à garder ou rétablir un bon fonctionnement. Donc, la capacité à faire de la maintenance. Et le bon fonctionnement, c'est de la performance, mais aussi de la maîtrise des risques. Et puis, tout ça dans des conditions données, c'est-à-dire que quelque part, cette maintenabilité, elle est assurée par rapport à un plan de maintenance qu'on donne et par rapport à des instructions d'exploitation qu'on donne. Donc, la maintenance, elle agit sur, et elle est reliée à la fiabilité, à la sécurité, à la maintenabilité. On a vraiment ces trois pôles de conséquences de la maintenance et d'inducteurs de la maintenance. J'ai mis une petite photo de roue, de changement de pneus, parce qu'on est dans une activité de maintenance faite par un exploitant, celui qui conduit la voiture. Ce n'est pas le garage qui va changer la roue. Il faut qu'on puisse le faire en opération. Et on a une voiture qui est plus ou moins facile à maintenir. Donc, effectivement, il y a un gros travail de maintenabilité qui a été fait sur le changement de roue pour une voiture, parce que, justement, il faut que ça soit accessible, facile, etc. Même sur ce sujet-là, on a des véhicules qui sont plus ou moins faciles à faire. Le repérage pour le Cric, il est plus ou moins visible et facile à mettre en place. On peut avoir même des choix où la maintenabilité l'amène à un mode dégradé qui est de mettre la galette. On voit bien qu'il y a plein d'options possibles, même sur un exemple aussi simple que celui-là. Alors, cette maintenabilité, pourquoi c'est important ? C'est parce que c'est le quotidien du mainteneur. La personne qui fait l'acte de maintenance, elle est au quotidien confrontée à la maintenabilité de son équipement. Si l'équipement est maintenable, ça se passe bien. Si l'équipement n'est pas maintenable, ça ne se passe pas bien. S'il faut que j'escalade toute la ligne de production, que je fasse venir une nacelle, que j'arrête toute l'usine, que j'ai besoin d'engins de manutention, que j'ai besoin d'outils spéciaux, que je dois faire venir quelqu'un d'Allemagne pour changer mon truc, c'est l'enfer. Si c'est à portée de bras, un échange standard que je peux faire moi-même rapidement avec une consignation express, etc., pour la même opération, ça devient de suite facile. Donc, ça n'est plus un problème. Le quotidien du mainteneur, il est pollué, il est rendu difficile par la maintenabilité ou il est rendu facile et efficace par la maintenabilité. Donc, c'est vraiment fondamental. Donc, concrètement, la maintenance, la dimension de la maintenabilité, ça peut être un coût caché. C'est un coût caché. Pourquoi il est caché, ce coût-là ? Parce qu'entre la première situation et la deuxième situation, on prend beaucoup plus de temps mais beaucoup plus d'argent pour faire les choses. Mais on prend ça comme quelque part la situation qu'on a. On ne voit pas la différence qu'il pourrait y avoir en termes de coût et de temps si c'était plus facilement maintenable. C'est difficile de mesurer a priori un niveau de maintenabilité. C'est difficile de mesurer combien ça coûte ou ça rapporte de faire de la maintenabilité. On ne sait pas le dire facilement à l'avance et souvent, la plupart du temps, on ne le mesure pas après coût. C'est-à-dire qu'on ne mesure pas après coût, après 15 ans d'exploitation, combien ça m'a coûté cette maintenabilité. On sait dire combien ça m'a coûté la maintenance mais si la machine avait été plus facilement maintenable, on ne mesure pas combien ça m'aurait rapporté. Donc, du coup, on ne le mesure jamais ni avant ni après. On ne voit pas ce coût-là et donc, du coup, on n'investit pas dedans à l'achat de l'équipement. Et puis, la maintenabilité, c'est difficile à piloter parce que, déjà, quand il y a des choix d'investissement et plus c'est cher, plus l'équipement qu'on achète ou l'installation qu'on achète est onéreuse, plus c'est géré par des services travaux neufs, des projets, voire des entreprises extérieures, des bureaux d'études, etc. Et là, maintenant, c'est souvent pas beaucoup associé. Pas beaucoup associé parce qu'on n'y pense pas ou parce qu'elle n'a pas le temps ou qu'elle ne se donne pas le temps. En tout cas, on ne se donne pas les moyens de faire intervenir et participer au projet quelqu'un de la maintenance qui va donner le regard de la maintenabilité et le retour d'expérience de la maintenance sur ce genre d'installation. Quand c'est fait, c'est extrêmement bénéfique. C'est pas souvent fait. Et le dernier point qui fait que c'est difficile à piloter, c'est que la maintenabilité, c'est difficile à décrire, c'est difficile de dire qu'est-ce que c'est la maintenabilité. Et là, c'est l'objectif de la norme, c'est l'objectif qu'elle réponde à cette norme-là. La mauvaise maintenabilité, on a, et d'ailleurs, je vois une remarque de Jean-Christophe que je salue au passage, on a une problématique de sécurité. Quand il y a une mauvaise maintenabilité, souvent, on augmente le niveau de risque. Pourquoi ? Parce que le quotidien de la maintenance et l'objectif de la maintenance, c'est faire fonctionner l'équipement. Et donc, la pression du quotidien, c'est quand il y a une panne, à redémarrer. Et cette pression du quotidien qui dit il faut que ça fonctionne, il faut redémarrer, etc., elle est à équilibrer avec un enjeu sécurité qui est il faut réparer mais sans se mettre en danger et mettre en danger les autres. Et c'est un vrai sujet fondamental. et ça, c'est un problème. C'est-à-dire que quand la maintenabilité est mauvaise, ça coûte du temps et de l'argent de faire de l'action de maintenance, surtout du temps, du coup, on ne peut pas redémarrer facilement. Du coup, on a tendance à prendre des raccourcis partout où on peut et on peut éventuellement négliger la mise en sécurité parce qu'on va gagner du temps. Donc, on va perdre de la sécurité pour gagner du temps. la maintenabilité et le niveau de sécurité c'est intimement lié. Donc, c'est fondamental de comprendre ça et on va y revenir. Sur les gens qui ont une maintenabilité, si on prend un peu de recul, ça contribue à la facilité d'emploi et à la facilité à maintenir et donc, ça induit des coûts et des temps d'intervention. Donc, ça peut être long, coûteux de faire l'intervention de maintenance, ça peut être compliqué, il faut des moyens compliqués. On parlait de la nacelle, de nos compétences qui allaient à l'étranger ou quoi qu'est-ce. Voilà, on met 10 heures ou 3 jours plutôt qu'une demi-heure et puis, on a de la sûreté et de la sécurité de maintenance qu'on vient de dire, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en danger parce que c'est compliqué ou voire c'est dangereux de maintenir. Les équipements qui sont dangereux à maintenir parce que, tout simplement, ils sont restés en température très élevée, il y a encore des choses sous pression à l'intérieur et donc, c'est difficile à consigner et donc, ça devient un problème de surclé de sécurité. Donc, la maintenabilité, c'est déterminant aussi pour la disponibilité et la fiabilité. Si c'est facilement maintenable, je perds moins de temps d'intervention donc, du coup, je n'ai pas de perte de disponibilité liée à la maintenance corrective donc, ça m'améliore ma disponibilité. Mon TRS, mon TRG, il va être aussi amélioré si l'équipement est maintenable, je n'ai pas besoin de mobiliser beaucoup de temps pour faire du préventif. Si l'équipement est facilement maintenable, c'est aussi que je vais capter les problèmes plus en amont que s'il n'est pas facilement maintenable. On va voir que c'est un des critères donc, ça va induire aussi de la fiabilité. Le coût global, donc, les achats de pièces, les composants, la logistique, les heures de main-d'oeuvre, etc., de cette maintenance, ça influe sur le coût total de possession. Donc, si la maintenabilité est bonne, le coût total de possession est meilleur, ça va diminuer le coût total de maintenance. Ça induit, bien sûr, de la sûreté de fonctionnement et puis, d'un point de vue RSE, l'air de rien, avant un équipement maintable, c'est souvent un équipement qui est plus durable parce qu'il est facile à maintenir. Si j'ai un téléphone, voilà, il y a une marque de téléphone qui a le crédo d'être réparable, d'être maintenable, on peut changer l'écran, la batterie, la caméra, tout est démontable, remontable par un utilisateur, donc ça rend l'équipement plus durable parce qu'effectivement, l'appareil photo de mon téléphone ne marche plus, je le remplace, je garde mon téléphone, ce n'est pas un téléphone jetable. Donc, ça, ça fait partie d'un enjeu de durabilité, RSE. La maintenabilité, ça permet aussi de localiser les moyens humains, ces opérations de la capacité à maintenir un équipement pour le faire durer, ça veut dire que c'est mes équipes maintenances qui vont faire que mon actif, je le conserve, je ne vais pas jeter un sous-ensemble pour le remplacer, je ne vais pas faire réparer forcément à l'extérieur vu que c'est facile à maintenir sur place, et puis la réduction des impacts HSE pour rapport à la dangerosité d'une intervention de maintenance qui serait mal maîtrisée. Donc, cette maintenabilité, elle a des enjeux importants, et effectivement, toutes les performances maintenabilité, fiabilité, sécurité, sûreté, disponibilité de la maintenabilité, ce sont des composantes qu'on voit sur trois niveaux. Donc, le niveau de maintenabilité intrinsèque, c'est à la conception et la fabrication que ça se joue. C'est-à-dire que si on conçoit un équipement qui est facilement démontable ou pas facilement démontable, forcément, c'est à la conception que ça se joue et c'est la base sur laquelle on travaille. Après, on va avoir une maintenabilité attendue, c'est-à-dire que quand mon équipement, je le mets en place, il est parfaitement démontable et puis je le mets dans un endroit où il n'y a que 20 centimètres autour pour manœuvrer. Du coup, il est beaucoup moins facilement maintenable. Et donc ça, l'intégration, ça joue beaucoup sur la maintenabilité et ça se voit souvent à la réception. Et puis, la maintenabilité opérationnelle que je vais avoir, je prends toujours mon équipement que j'ai mis dans une petite pièce qui est difficile à maintenir et en plus, j'ai besoin de pièces détachées où il y a trois mois de délai, je prends les pièces détachées parce que c'était dans les commentaires. Du coup, là, si je n'ai pas de stock, ça devient un problème de demandabilité. Donc, cette composante sur trois niveaux, elle est intéressante à avoir en tête parce que on voit bien que c'est le résultat de plusieurs couches d'oignons qui sont liées au concepteur, à l'intégrateur et à l'exploitant. On a la conception, le soutien logistique intégré et l'exploitation qui sont dans l'équation de la maintenabilité à l'arrivée et donc, on peut jouer sur tous ces tableaux-là. Donc, ça, c'est aussi important à comprendre dans la notion de maintenabilité. Donc, dans la norme, on s'est dit comment est-ce qu'on arrive à déterminer qu'est-ce que c'est le niveau de maintenabilité d'un bien, d'une machine. En fait, il y a des facteurs de maintenabilité. Alors, les titres en bleu, je les ai rajoutés pour la lisibilité. Ce n'est pas dans la norme mais globalement, on va avoir sept grands types de facteurs. On va avoir le premier qui nous tient à cœur qui est la maîtrise des risques. C'est l'aptitude à pouvoir faire de la maintenance sans danger. Et ça, l'équipement, il est bien fait ou il n'est pas bien fait de son point de vue-là. Il y a une norme que je vous invite à consulter qui est la NFX 6400 qui est la norme sur la consignation tout fluide lors des interventions de maintenance. C'est-à-dire la mise en sécurité des installations et des équipements pour faire une intervention de maintenance en sécurité. Donc, la maintenabilité, elle contient la consignabilité. c'est un néologisme, c'est la capacité à consigner d'un point de vue toute énergie et tout fluide un équipement. J'ai un équipement, c'est facile de couper l'air comprimé et de le purger, il n'y a plus rien sous pression à l'intérieur ou ce n'est pas facile. C'est ça. Donc, la maîtrise des risques et la capacité à faire de la consignabilité, à consigner un équipement, c'est un facteur de la maintenabilité important. Après, il y a des facteurs qui sont liés au diagnostic et au plan de maintenance. C'est-à-dire, est-ce que c'est facile de nettoyer, de détecter qu'il y a une dégradation, détecter qu'il y a une panne, de savoir quand est-ce qu'il faut faire le préventif. Ça, c'est lié aussi à la maintenabilité. Si ce n'est pas facile de détecter un problème, je me retrouve devant un dépannage urgent à faire. Si je détecte que c'est en train de partir en dérive, je vais pouvoir anticiper et préparer ma maintenance. Le recommand des tâches de maintenance pour constituer un plan de maintenance, c'est tout simplement le fait de se dire que je fais une révision de ma voiture tous les 15 000 kilomètres et une grosse révision tous les 75 000 qui est un multiple. Si je dis que les grosses révisions c'est tous les 82 000, ce n'est pas un pas de 15 000. Ça me fait arrêter une fois de plus ma machine et aller une fois de plus au garage en l'occurrence. Ça me fait perdre du temps de disponibilité pour faire de la maintenance. C'est ça le dernier plus. Les interventions, c'est typiquement les sujets qui remontaient dans le chat. On a l'accessibilité du bien. Je suis obligé de monter, de faire des acrobaties, de casser le mur pour atteindre l'équipement. On a des cas comme ça. L'accessibilité aux composants. Une fois que j'ai accédé à l'équipement, s'il faut démonter la moitié de l'équipement pour changer quelque chose, ce n'est pas bon. On a un constructeur français qui a fait une voiture où il fallait démonter le pare-chocs pour changer l'ampoule du phare. Ce n'était pas la meilleure idée qu'il a eue. L'identification et le repérage. J'ai un tuyau, j'ai trois tuyaux qui passent dans ma machine. C'est quoi ? C'est celui de la vapeur, c'est le fluide, c'est l'air comprimé. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, c'est plus dur que si on sait. La démontabilité, la remontabilité. Une fois un outillage spécial où il faut que je découpe le capot pour pouvoir l'ouvrir ou le ressouder ou si c'est des écrous papillons, ce n'est pas la même chose. La manutention, est-ce que j'ai besoin d'engins pour déplacer des morceaux de la machine parce que ça pèse 150 kg ou c'est des choses qui sont de poids et de volume raisonnables. Quatrième facteur de catégorie de facteur de matérialité, tout ce qui est mise en surface. Le fait que je puisse vérifier que ça marche avant de le redémarrer. Ça a l'air bête mais c'est pas mal de savoir ça. L'aptitude à redémarrer facilement. Des critères, des facteurs autour de l'exploitation, la visibilité, je vois ce qui se passe, je vois s'il y a des problèmes sur la machine. C'est facile ou pas de faire des réglages. C'est facile ou pas de faire de la maintenance autonome et de l'automatenance. Des catégories de facteurs de durabilité. Les composants sont réparables ou c'est du jetable. C'est interchangeable. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai à l'intérieur de mon équipement des choses qui sont facilement interchangeables, voire standardisation, ça répond à des normes, à des standards qui font que je peux trouver sur le marché plein de solutions équivalentes. La modularité. Est-ce que c'est des gros morceaux qu'il faut que j'enlève et que je répare ou c'est des petits blocs démontables qui sont réparables ? Voilà, mon smartphone, est-ce que il faut changer le capteur photo ou je change toute la carte électronique ? Ça, c'est la modularité qui le dit. La pérennité et le risque d'obsolescence. Est-ce que c'est quelque chose qui va encore exister en pièce de rechange dans 10 ans ? Facteur de magnanimité, de sûreté de fonctionnement. La tolérance aux pannes. Est-ce qu'on peut fonctionner en mode dégradé ? Est-ce qu'on a de la redondance ? Est-ce qu'on peut faire un palliatif ? Alors, ce n'est pas un terme normatif, un terme normatif, c'est des pannages, mais est-ce que je peux mettre un bout de scotch pour que ça continue à fonctionner facilement ou pas ? Et puis enfin, les méthodes et les moyens. J'ai de la augmentation ? Je n'en ai pas. Il me faut des outils à spéciaux ou pas ? C'est du standard. Est-ce que j'ai besoin de faire une formation de 43 jours en Malaisie pour pouvoir maintenir mon truc ou c'est facile ? Est-ce que j'ai besoin d'infrastructures, d'un atelier spécial, d'une salle blanche, de je ne sais pas quoi pour faire de la maintenance ? Est-ce que j'ai besoin de beaucoup de pièces détachées ou pas de matières premières de consommables, etc. Donc, tout ça, toute cette liste-là, c'est tous les facteurs de maintenabilité qu'on a détectés et qu'on a formalisés dans la norme. Et donc, effectivement, il y a des moyens d'évaluer ça. Ça nous fait une bonne liste, je trouve, pour savoir quoi regarder. On va faire un petit focus sur la consignabilité. Donc, la consignabilité des machines, c'est la capacité à pouvoir éliminer les dangers liés aux fluides et aux énergies en maintenance. Quand on parle de fluides d'énergie, on parle de la vapeur, la pression, la température, l'électricité, un risque mécanique de passement, d'écrasement, etc. Tout type, un produit chimique, tout type d'énergie et fluides qui peuvent être dangereux lors d'une intervention de maintenance. Et c'est dangereux parce que la directive machine va vous protéger pendant l'exploitation normale d'un équipement. Par contre, quand vous faites une maintenance et que vous commencez à démonter et que vous mettez les mains dedans, là, il va falloir faire une analyse de risque sérieuse et qui prend en compte les dangers. Et les dangers, c'est les fluides et les énergies. Alors, pourquoi c'est important de parler de ça ? C'est important parce qu'en fait, l'accidentologie en maintenance est caractérisé par une surexposition au risque. On a une impression de faible occurrence parce qu'en fait, les populations qui font des activités de maintenance dans les entreprises, elles sont relativement faibles par rapport au effectif global. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup d'occurrence, mais en fait, il y a une surexposition. Et puis, l'autre caractéristique de ces problèmes d'accidentologie en maintenance, c'est qu'il y a une très forte gravité. Effectivement, quand je suis un opérateur de production et que je me fais coincer la main et que je me fais couper un doigt parce qu'effectivement, je me suis fait remarquer en faisant une très mauvaise manipulation. Alors déjà, c'est peu probable si ma machine est conforme, mais normalement, ça va rarement plus loin. Alors oui, il y a toujours des morts, mais c'est globalement, il y a beaucoup d'accidents de faible gravité, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là pour se protéger. Un mainteneur, il met les mains dedans, il est exposé à des dangers très importants. Si on ne consigne pas, on ne se met pas en sécurité de manière correcte, on risque au sens propre sa vie. Et cette impression un peu empirique, ce sentiment qu'on a, en fait, il est démontré par des analyses d'accidentalité qui ont été faites par l'Association Française de Maintenance et qui a démontré qu'il y a des occurrences d'accidents graves, de maladies et de mortalité qui sont bien supérieures à la moyenne du même secteur. Donc, si je travaille dans l'agroalimentaire et que j'ai une Tf de 1, et bien j'ai un TG de 1, j'ai un TG qui est beaucoup bien supérieur quand je suis en train de... quelqu'un qui fait des activités de maintenance dans le même secteur. Donc, et ça, c'est important donc de se dire ce problème de sécurité des interventions de maintenance, il est clé parce que c'est une population qui est quelque part exposée. Et donc, effectivement, pourquoi c'est un problème qui n'est pas simple à gérer ? Parce que, déjà, il y a une multiplicité d'énergie. Donc, tu peux avoir tout un tas d'énergie qui sont à l'intérieur de la machine pour la faire fonctionner mais autour de la machine parce qu'elle est intégrée dans une installation dans laquelle il y a des tuyaux qui passent, etc. Il y a des choses qui sont liées au process. Dans la machine, il peut y avoir des produits qui sont dangereux le lieu d'implantation. Voilà, ça peut être en hauteur, ça peut être dans un environnement qui est compliqué, très bruyant, des températures et des vapeurs et de la poussière. Et puis, pour faire mon intervention de maintenance, j'ai peut-être besoin d'apporter des choses qui sont embêtantes. Je ne peux pas mettre un chalumeau pour faire de la soudure. Donc, il y a plein de choses qui sont à prendre en compte. J'ai de la co-exception, avec l'activité avec l'exploitation et d'autres opérations de maintenance et d'entreprises extérieures. Donc, toute cette multiplicité de dangers fait que le risque d'accident est compliqué à gérer, à prendre en compte. Et on s'aperçoit qu'il y a plus de la moitié des accidents en maintenance qui sont liés à de la présence d'énergie qui est mal maîtrisée. Jean-Pierre, pour te canaliser, non pas ta grande passion pour le sujet, mais ton temps de parole, il reste un quart d'heure, un petit quart d'heure. Ok, donc je vais accélérer. Pour traiter cette consignabilité, on a des leviers techniques, organisationnels et humains. Et ces leviers, ils vont permettre de se protéger du risque d'accident et de le prévenir à la conception et à l'intégration de la machine avec le soutien logistique, par des processus et de l'organisation, par du management de ce risque-là et par des comportements adéquats. Donc, il faut agir sur tous ces sujets-là pour travailler. Et, pardon, la combinaison de ces leviers-là, elle permet de réduire le risque et d'un point de vue technique, si je zoome dessus, on va avoir des enjeux à identifier et rendre visibles les énergies qui sont en présence avec du repérage, avec des énergies elles-mêmes sur les tuyaux, par exemple, ou les câbles, avec du repérage des dispositifs de sécurisation, c'est laquelle la bonne vanne pour fermer la vapeur, les modalités de blocage et de cadenassage, comment est-ce que je fais pour que, si c'est cadenassable ou pas cadenassable, ça va changer les choses, donc s'assurer qu'on ne va pas remettre en place l'énergie et ça, ça se joue, c'est souvent des facteurs techniques, c'est facilement faisable ou pas, c'est de la maintenabilité d'un point de vue maîtrise du risque, il faut définir des modes opératoires et des modalités de mise en sécurité, savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre, dans quelles étapes, dans quel ordre, etc., donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut demander dans la documentation, savoir comment, quelles sont les mesures compensatoires de protection qu'on doit mettre en place en plus et puis les organes de mise en sécurité, c'est-à-dire la fameuse vanne qui va me permettre de couper la vapeur, la deuxième vanne qui va sécuriser cette coupure et la purge entre les deux pour si jamais la première lâche, il ne m'arrive rien, il faut que ces vannes-là, elles soient accessibles, on sache lesquelles c'est, ça c'est le premier point, mais elles soient accessibles, qu'on puisse les caddasser, elles soient fiables, c'est-à-dire que quand on ferme, ça ferme, il y ait des détrompeurs pour ne pas se tromper de sens et puis ces équipements-là, il faut les entretenir, les vérifier, avoir un plan de maintenance dessus, vérifier que ce n'est pas vétuste, etc. Donc, d'un point de vue technique, il y a pas mal de choses et on s'aperçoit que c'est très en lien avec la maintenabilité. On voulait vous donner des exemples un peu plus concrets d'actions de maintenabilité au quotidien. Donc, en rebond de la consignabilité, on en a parlé, vous allez au centre des repérages visuels avec du macaronage, du repérage avec des macarons, des étiquettes, etc., des bons organes de mise en sécurité, vous avez l'association française de maintenance qui a fait des choses et des NRS, vous trouverez des guides intéressants, il y a la norme, il y a des fiches lotos qui permettent de cartographier les énergies en présence et les dispositifs de mise en sécurité sur un équipement et les pièges ou le sens dans lequel il faut tourner, etc., et les énergies résiduelles une fois qu'on a tout coupé à prendre en compte. Par exemple, l'équipement est toujours en température, il faut attendre un refroidissement. Et puis, les modes opératoires qui sont, comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour se mettre en sécurité pour tel type d'intervention de maintenance. Ça peut se préparer pour les opérations récurrentes normalement. Le diagnostic, sur la thématique du diagnostic, dans la nettoyabilité, les connectiques sont étanches, il y a des aspirateurs pour la poussière pour éviter de polluer le milieu, pour la détection des dégradations, il y a des témoins d'usure, des capteurs, on fait des tournées d'inspection, donc vous voyez qu'on évoque des moyens techniques ou organisationnels. La détectabilité des défaillances, on peut mettre un fusible mécanique, on peut avoir des codes d'erreur qui sont explicites et pas un espèce de numéro à rallonge où on ne sait pas ce que ça veut dire sur la machine. L'aptitude à déclencher la maintenance préventive, des comptes à usage avec des seuils d'alerte intégrés. Le regroupement, on a parlé des pas de maintenance qui sont des multiples les uns des autres. sur des bonnes pratiques d'intervention, pour l'accessibilité, on a des passerelles, des nains-scènes, des lignes de vie prévues à l'avance, des systèmes de refroidissement pour pouvoir circuler sans se brûler, des sains emballages non permanents plutôt que permanents, donc pas des soudures mais des boulons, l'accessibilité aux composants, la désintrication des organes, c'est-à-dire que si c'est une espèce de place spaghetti, la machine c'est quand même compliqué d'accéder aux composants qu'il y a à l'intérieur, de pouvoir avoir un schéma de conception qui fait que l'accessibilité dépend de l'usure dont ceux qui s'usent le plus vite et le plus accessible, le repérage et l'identification de la codification, des codes couleurs, des appellations normatives, la reprise de ce qu'il y a sur les plans en réel sur la machine, la démontabilité et la remontabilité, on en a parlé avec les attaches rapides des détrompeurs pour remonter facilement et puis dans la manutention, là aussi il y a quelques éléments dans la norme ergonomique, surtout les poids, les volumes, les zones de stockage, les accès, etc. Donc en synthèse, qu'est-ce qu'on aurait aimé que vous reteniez ? C'est que effectivement la maintenabilité, ça facture que les performances de coût et de sécurité, que la consignabilité, c'est une dimension majeure de la sécurité des interventions de maintenance et ça se joue à la maintenabilité, beaucoup, entre autres en tout cas, qu'il y a des leviers techniques, organisationnels et humains qui permettent de s'améliorer sur ces sujets-là et que prendre en compte la maintenabilité, c'est un bon investissement et ça c'est un message pour tous les projets d'investissement, investissez dans la maintenabilité, sur le coût complet, sur les risques, c'est rentable. On peut vous aider sur ces sujets-là, on n'a pas tout listé, mais évidemment, on peut évaluer, spécifier, améliorer la maintenabilité et la consignabilité, on peut travailler sur la sécurité des interventions de maintenance face aux risques énergiques et fluides, on peut fiabiliser des équipements et des installations et garantir la conformité, on parlait de la conformité directives machines qui garantissait la sécurité des exploitants, mais il faut être conforme. On peut travailler sur la durée de vie des installations pour la prolonger, optimiser un coût complet de possession, on peut bien sûr former les équipes, toutes les compétences requises, qu'elles soient technologiques, métiers, et même équipements avec des formations spécifiques, travailler sur la maîtrise des entreprises extérieures, diagnostiquer la maintenance d'une manière globale, y compris l'état de santé des équipements, pour savoir comment améliorer la maintenance au sens large, l'organiser et la manager, donc ça inclut bien sûr la gestion du stock, les appro, etc. Et puis travailler l'apport du digital avec des GMAO ou des outils de supervision de la conformité et des levées de réserve ou des outils de remontée d'alerte de sécurité sur le terrain, y compris en maintenance. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire pour vous aider. J'ai été très bavard, je suis passionné par mon sujet, j'ai quand même réussi à finir un quart d'heure avant pour laisser des questions, du coup je suis allé un peu vite, je prends des excuses. Et je vais laisser la place aux questions, peut-être que Christelle, est-ce que tu as vu passer des questions auxquelles il fallait répondre ? Alors Albert nous demande ce qu'est une GTC, Jean-Pierre ? C'est les systèmes de supervision de bâtiments, voilà, c'est... Je ne sais pas où est-ce que... Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça. On avait une observation d'Emmanuel qui nous dit on parle bien d'aspiration des poussières et non pas de soufflage. Je sais qu'au niveau du support, on a bien parlé d'aspiration. Oui. Voilà. Alors, est-ce que l'on donne des formations certifiantes en ligne ? Alors, certifiantes, au sens CQP, etc. Alors, en ligne, non. On fait des formations certifiantes avec des parcours métiers modulaires éventuellement. On n'en a pas à 100% en ligne, déjà parce qu'on n'y croit pas. C'est-à-dire que sur la compétence technique, si on ne manipule jamais, voilà, c'est pas bon. Mais on fait ce qu'on appelle du blended en bon français, c'est-à-dire on mélange des séquences digitales présentielles, sur-site. Ça, c'est efficace. On fait de la FEST, si ça vous parle. La France d'action de formation et de situation de travail, voilà, on mélange tout ça pour que ça soit le plus efficace possible. Pour des recyclages, on a des éléments qui sont 100% en ligne, par exemple, sur des formations de conciliation tout fluide. L'initial, on la fait toujours en présentiel et on construit régulièrement des e-learning de recyclage parce que ça peut être compatible tout à peu de conditions, notamment de management du sujet, mais voilà, sur le cas, on reviendra. Merci, Jean-Pierre. On va prendre une question de Mickaël. Vous indiquez qu'il existe des moyens d'évaluer la maintenabilité, mais quels sont ces moyens ? Quels sont les moyens qui existent ? Eh bien, pour l'évaluation de la maintenabilité, sur la base de la norme, on a établi une grille d'évaluation de la maintenabilité. Et donc, du coup, on va avoir une évaluation par facteur et au global. La plupart du temps, on travaille un petit peu en amont avec vous sur la priorité des facteurs parce que tout ne se valent pas selon le contexte et votre organisation. Et ça permet notamment de comparer deux solutions techniques que vous proposerez des fournisseurs ou des intégrateurs ou de donner un canevas pour évaluer un niveau de maintenabilité après l'intégration à votre intégrateur, etc. C'est ce genre de choses. C'est utile d'avoir un thermomètre. D'accord. Une autre question de demain. Quel est l'apport de la GMAO dans le processus de maintenance ? Alors, la GMAO, c'est très intéressant parce que ça va permettre d'informatiser les processus de maintenance d'historiser de travailler sur ces historiques pour s'améliorer de faire de la productivité parce qu'en fait, on va avoir la gestion de stock dedans les impros la gestion des demandes d'intervention, etc. Sur la GMAO, le message que je voudrais faire passer, il y en a plein il y en a plein de très bien la pavre en a une qui est très bien mais il y en a d'autres de très bien faites-en un projet métier le piège de la GMAO c'est d'en faire un projet informatique. Il faut en faire un projet métier ça a de la valeur ajoutée métier donc il faut piloter les projets de la GMAO par la valeur ajoutée le métier que ça rapporte et ça peut bien aider à structurer des processus des procédures historisées et faire de l'amélioration continue c'est évident et voilà c'est l'efficacité dans la gestion. D'accord une question de Stéphane est-ce que les fabricants de machines ont des obligations liées à la maintenance ? Alors oui dans la directive machine vous avez des obligations liées à la maintenance toutefois ces obligations elles sont un peu similines elles sont donc prêtes un peu à interprétation et en plus c'est normal parce qu'en fait c'est pas complètement possible de tout traiter dans la directive machine qui est pas complètement là pour ça donc ils ont des obligations donc dans l'esprit ils sont censés garantir que les opérations de maintenance courante quelque part se fassent en danger et notamment celles qui sont faites en exploitation classique après je vous rappelle la directive machine c'est très bien c'est très complet c'est un peu le sujet d'interprétation mais ça c'est pas très grave mais il y a beaucoup d'auto-certification c'est à dire que quelque part c'est votre fabricant qui dit que lui-même qui dit lui-même qu'il est bien qu'il est bon alors il est jugé parti donc c'est difficile pour lui de se dire à lui-même qu'il a pas bien travaillé donc c'est un peu compliqué et puis en plus c'est pas son métier de base de juger de ça au quotidien donc sur des installations un peu critiques dangereuses etc on recommande de faire évaluer par un ordinateur de contrôle comme la PAV pour la bonne raison que dans 80% des cas des équipements qu'on nous demande de contrôler en termes de conformité qui ont été marqués conformes par le constructeur en fait ils ne le sont pas et des fois de manière très importante le dernier exemple que j'ai en date c'est des plaques de métal qui circulent à 10 mètres secondes sans capot voilà donc ça veut dire qu'on tend le bras on se fait couper le bras elle était marquée conforme par le constructeur qui était un constructeur qui n'était pas français certes mais lui il ne s'est pas dit que c'était dangereux alors que c'est une zone de circulation autour enfin bon c'est pas avec une bande jaune au sol à 1 mètre qu'on va gérer ce risque là c'est non conforme voilà du coup Jean-Pierre on rejoint une question qui est posée par Isabelle qui nous demande si les vérifications de machines par exemple des machines de menuiserie par un organisme extérieur sont obligatoires et là Isabelle je vous inviterai je vous l'enverrai à suivre le webinaire qu'on a le replay du webinaire que nous avons organisé au mois de mai sur la sécurité des machines et sur la réglementation en machine je te laisse dire un mot Pierre l'obligation c'est d'avoir une machine conforme et donc par contre voilà il y a à quelques exceptions près le fabricant peut se déclarer conforme il y a des cas où il n'a pas le droit mais et puis il y a des équipements très particuliers évidemment alors on va prendre une question de Maryse est-ce que les opérations de maintenance sont obligatoires réglementairement ? en fait pas directement écrit comme ça alors il y a bien sûr des exceptions vous avez des appareils à pression vous devez dire comment vous les inspectez et vous garantissez leur niveau de sécurité voilà il y a des réglementations qui induisent de la maintenance les inspections réglementaires c'est une activité de maintenance une inspection c'est une activité de maintenance une inspection c'est d'aller voir que tout va bien donc les inspections réglementaires toutes les fréquences obligatoires quelque part c'est de la maintenance obligatoire la tendance générale c'est quand même de responsabiliser l'exploitant et c'est lui qui doit s'assurer que ces installations ces équipements ne sont pas dangereux donc ça c'est le code du travail et puis toutes les réglementations vont dans le même sens s'il y a un problème dans les installations et les équipements que j'utilise sécurité incendie je suis responsable en tant qu'exploitant d'avoir fait tout ce qu'il fallait dès mon achat et mon choix d'équipement pour que ça se passe bien et évidemment pour l'exploitation au quotidien pour mes équipes donc directement il y a des cas où c'est vrai mais la maintenance en tant que telle n'est pas complètement visée mais elle est citée dans la plupart des réglementations y compris l'ICPE y compris la pression y compris l'ELEC que ce soit par l'inspection ou par d'autres raisons mais ça ne suffit pas à maintenir l'équipement ça suffit à s'assurer que les risques majeurs sont pris en compte donc ça veut dire que la réglementation d'une manière générale s'occupe du HSE des travailleurs et de la population mais pas de la performance de l'équipement que la maintenabilité soit mauvaise et que vous preniez 10 heures à la place de 20 minutes à réparer la réglementation on s'en fiche il n'y a aucune obligation à personne pour que ce soit le cas c'est vous en tant qu'utilisateur qui devriez vous poser la question d'accord alors on va prendre une question de Didier si je ne me trompe pas c'est ça y a-t-il un lien entre la norme NFX 6301 et le code du travail en l'occurrence l'article R4322 alors le R4322 je ne sais plus lequel se sait mais non la norme elle est indépendante de la réglementation c'est une norme volontaire elle n'est pas certifiable par contre elle est voilà elle ne va pas contre elle est cohérente tout ce qu'on peut dire c'est que dans cette norme on parle de la maîtrise des risques et si ce paragraphe concerne les obligations de l'employeur sur la sécurité de ses travailleurs ça va contribuer à repérer à identifier les dangers à déterminer comment on va maîtriser les risques associés qui sont dans le code du travail ça va dans le bon sens on va dire pour les personnes qui ont demandé les replays de nos webinaires précédents en particulier ceux sur lesquels on abordait la réglementation machine je viens de vous mettre le lien sur le chat vous y retrouverez plutôt en bas de page tous les replays je regarde s'il y a d'autres questions alors comment évaluer comment évaluer la maintenabilité des équipements d'automatisme et d'informatique industrielle c'est une très bonne remarque la plupart des facteurs de maintenabilité sont transposables voilà par exemple la détectabilité d'une dégradation si on a des codes d'erreur avec des logs et des systèmes d'alerte ou pas voilà c'est l'équivalent qu'on peut avoir de manière plus physique dans un équipement c'est effectivement un peu plus délicat et là on va s'articuler aussi avec d'autres d'autres normes autour de l'informatique pure et dure mais c'est faisable on travaille par exemple sur la sûreté de fonctionnement de systèmes automatisés où on va jusqu'à vérifier le code donc du coup voilà c'est des choses qui sont faisables l'évaluation d'un niveau de performance au sens de sûreté et facilité ça se fait il y a des normes de qualité logicielle par exemple pour s'évaluer de qualité logicielle mais il y a aussi pour le code pur et dur des entreprises et même des logiciels spécialisés qui permettent de lire la qualité d'un code une question de Philippe est-ce qu'il existe est-ce qu'on peut fournir un tableau qui indique les fréquences de maintenabilité des machines selon leur fonction alors une fréquence de maintenabilité je pense que c'est les fréquences de maintenance peut-être la question parce que sinon la maintenabilité n'est pas de fréquence en tant que telle la maintenabilité c'est la capacité à être maintenue donc les fréquences de maintenance selon la fonction non il n'y a pas de tableau il y a des tableaux il y a une question d'ailleurs quelque part sur la périodicité des inspections réglementaires la PAV édite un document un guideline sur la réglementation applicable avec des fréquences principales d'inspection réglementaire obligatoire donc ça c'est déjà quelque chose qui existe et qui peut vous permettre de déterminer d'un point de vue réglementaire en France qu'est-ce qu'il y a à faire voilà ça c'est un repère après pour déterminer la fréquence de maintenance c'est une démarche qui croise qui prend déjà comme base de travail ce que vous donne le fabricant et l'intégrateur et qui croise ça avec votre retour d'expérience et une analyse de risque y compris et de performance attendue donc c'est la combinaison de tout ça qui va déterminer un plan de maintenance qui vous permettra d'avoir un niveau de performance et de maîtrise des risques qui correspond à votre besoin donc c'est c'est ça c'est ça ma réponse il n'y a pas de tableau officiel sur le sujet parce que c'est pas possible pardon alors Jean-Pierre si tu veux bien prendre ce sera certainement la dernière question concernant les fréquences de maintenance est-ce que c'est en général le fabricant ou le constructeur qui les mentionne dans le mode d'emploi de la machine alors c'est déjà pour le coup il a une obligation de dire quelles sont les opérations de maintenance qui doivent maintenir l'équipement dans son niveau de conformité quelque part donc oui le constructeur et le fabricant doit donner un plan de maintenance par contre c'est pas suffisant pourquoi parce que l'équipement il est intégré dans votre installation donc il est en lien avec d'autres trucs il est quelque part il porte un process qui est le vôtre donc ça veut dire que quelque part pour avoir un bon plan de maintenance c'est nécessaire mais pas suffisant il faut rajouter cette partie que je viens d'évoquer et puis le retour d'expérience vous savez que pour de vrai il vous dit qu'il faut changer ça toutes les mille heures mais pour de vrai c'est mieux de faire toutes les 700 parce que des fois ça lâche plutôt prévu je crois qu'on a fait le tour des questions comme à l'habitude on va consolider toutes vos questions on vous repartiendra les questions et puis vous recevrez tous d'ailleurs tout de suite en fin de ce webinaire le replay pour ceux qui l'ont demandé on vous repartagera également le support de présentation alors avant de puisqu'on a abordé toutes vos questions avant de nous séparer et merci à Jean-Pierre pour cette présentation je vous invite à répondre aux deux questions qui sont dans l'onglet sondage en bas à droite de votre écran ça nous permet d'avoir un retour sur cette présentation et d'identifier les personnes qui souhaitent être recontactées donc pour répondre à une question qui est dans mon écran je ne sais pas pourquoi elle apparaît tout le temps quel est le nom de la norme de la maintenance donc c'est là c'est la NFX 60301 le petit nom de la norme de la maintenance de la maintenance voilà donc je vous laisse un moment pour répondre aux questions qui sont sur l'onglet sondage on va quand même vérifier si on a une dernière question alors Delphine me dit est-ce que pour les 700 au lieu de 1000 heures d'accord mais si c'est l'inverse si on décide de faire toutes les 1500 et pas les 1000 donc Delphine vous pouvez tout à fait décider d'avoir un plan de maintenance qui soit un peu plus allégé et donc qui soit moins coûteux la seule question qui va se poser c'est la garantie parce que du coup vous prenez la responsabilité de changer le plan de maintenance donc en cas de défaillance il pourra vous renvoyer que vous n'avez pas maintenu comme il fallait donc pendant la période de garantie habituellement on ne le fait pas je dis bien habituellement parce que si vous avez un équipement que vous intégrez que vous tripotez dans l'intégration etc de toute façon ça sera foutu donc foutu pour foutu vous pouvez faire quelque chose qui est à votre main bien on a fait le tour des questions un grand merci à vous pour votre participation Jean-Pierre merci pour ton animation donc je vous ai mis le lien sur le chat d'une page web je vais peut-être vous le remettre rapidement où vous retrouverez tous les replays des webinaires qu'on a organisés jusque là je vous le remets rapidement donc voilà c'est fait je vous laisse le temps de le récupérer et puis on va clôturer ce webinaire on vous souhaite une excellente journée et un très bon appétit merci à vous tous merci à tout le monde merci au revoir au revoir et puis on va clôturer 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 et puis on va clôturer